Hey bonjour tout le monde ici Xerlant accompagné de JizzGaming, Tiberand et Coderand pour ce nouvel épisode de notre let's play en multi Europa vs 4 où on a toujours beaucoup de plaisir ! Bonjour tout le monde ! Hey bonjour tout le monde ! Salut ! C'est la joie dans mon coeur ! Bonjour tout le monde ! C'est la joie et la bonne humeur ! J'espère que vous allez bien ! Bon j'ai enlevé la pause hein ! Ça va super bien ! Ah ! T'as chassé l'élan aujourd'hui ? Moi j'ai tué Dikaribu là ! Dikaribu putain ! T'as un gros pavis là ! Ensuite on a les nageks ! C'est des brinconniers ! Ça y est il commence à péter un câble ! Ça faisait longtemps ! Ouais ! Que le Coderand ne nous avait pas pété une durite ! Encore là c'est l'action québécoise ! Putain c'est malissitude de guerre et la 500,37 ! Voilà c'est quand même... Ah ! Oh oui ! Oh les jolies JD ! Oh le Ravensbourg ! Boum ! Stack wipe ! Allez hop ! 18 000 hommes en moins ! Après je pourrais partir dans des contrées plus... Sudistes ! Plus... voilà tu vois... Plus exotiques tu veux dire ! Plus exotiques quoi ! Je sais ce que tu fais l'Otomon ! Vendrait mieux que tu viennes là mais bon... Tu as fait un accent brésilien c'est ça ? Oh bah tiens d'ailleurs ! Automon ! Non 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 ! C'est très con ! Vous êtes juste très con les gens ! Putain ! Franchement quand t'as vite un allié à une guerre contre des promesses territoriales Mais que cet allié ne fout rien ! C'est pas un peu... Bah c'est juste que s'il ne fout rien t'es pas obligé de lui filer quoi que ce soit ! C'est normal ! Est-ce que je croyais qu'il fallait lui donner ? Non mais tu... Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais il fait le tour à cause du fort ! Tu vas vraiment l'attaquer dans les montagnes ? Hein ? La Savoie est perdue ! Hein ? Caudron il est nul ! Hein ? Hein ? Hein ? Mais... Je sais pas s'il sort de promis le contraire ! Parce qu'on l'a prouvé c'est que tout le monde est perdu sauf Tibbs ! En gros ! Donc c'est bien c'est... L'accord Tibbs c'est sûr il a des trucs mais il dit pas ! Non mais tout va bien ! Il va faire mal ! Si j'ai pas perdu mes bateaux avec cette guerre à la con ça aurait été mieux ! Mais pour l'instant tout est bien ! Je trouve une façon à ce que la France déclare la guerre à Hollande pour le vassaliser toi ! Et puis on va être dans le même bateau tout le monde, ça va être joli ! Ohlala ! Arrête de parler de bateau ! Arrête de parler de bateau ! Enfin là je fais le malin parce que ça va mieux mais ça peut vite repartir en couilles ! Je vous le cache pas ! Cette partie de toute façon c'est ça ! C'est une claque dans ta gueule ! Ensuite tu te relèves ! Ensuite c'est un poing dans ta gueule ! Ensuite tu te relèves ! Une fois t'avais pas le temps de te relever ! C'est un coup de pied dans ta gueule ! Tu dis t'enterre ! Cette partie c'est comme un vrai coup de pied dans les couilles ! L'anglais il a des troupes ou il a pas de troupes l'anglais ? Tu sais la lutte c'est arrangé ! Tu sais qu'au moins tu vas te relever ! Tu vas gagner au final ! Mais là c'est pas comme ça ! C'est comme du MMA ! C'est du Ultimate Fighting Combat ! Mais tu sais genre je fais 110 livres et le bec en face c'est 250 ! Pardon hein ! Désolé pour la toux mais je suis un peu malade ! Non mais tout le monde est un peu malade de toute façon ! Ouais tout le monde touche un peu ! C'est la rentrée ! On co-opte avec la canaille ! On est en contact avec les... On fricote avec la canaille ! Les alliés je sais pas ce que leur armée font mais franchement depuis le dernier patch l'IA fait nawak quoi dans ses déplacements ! C'est incroyable ça ! Bon ! L'Ottoman vient d'à nouveau infliger un stack wipe à l'armée ! 30 000 hommes ottomans qui se baladent partout en Italie ! Ça doit être pour toi ça ! Ouais ouais ! Oui oui c'est à moi hein ! Mais je sais pas ce qu'ils font ! Ils se baladent en Italie mais ils vont assiéger rien du tout quoi ! Non mais vous êtes débiles ! Tu vois ? Ah ! Alors il y a 40 000 autrichiens contre 27 000 ottomans ! Dans des montagnes ! Ouh ! L'Autrichien a fait un 0 ! Ah mais comment a fait un 0 ! Il a rien fait ! L'Ottoman va gagner ! L'Ottoman va gagner contre deux fois plus de troupes ! Normal ! Ah mais excusez ! Je mets pause pour faire ma petite paix ! Je mets pause pour faire ma petite paix ! Alors euh... question ! Où est-ce qu'on voit la participation d'un allié ? Simplement quand tu cliques sur l'écran... C'est un pourcentage qui a... En fait le pourcentage il est tout à fait à droite dans la liste euh... Comment ? Dans le petit carré qui s'ouvre quand t'appuies sur le bouton euh... Conquête ou machin ou guerre de truc... De ta guerre ! Voilà ! D'accord ! Donc le mantou a fait 1% donc il peut bien aller se faire foutre ! Voilà ! Ça confirme la règle ! Mais si tu lui fais des trucs ! Ce qui est intéressant par contre c'est que si c'est des trucs que tu peux pas prendre de toute façon ! Si tu lui fais la lui... Ouais mais je veux pas qu'il soit trop gros hein ! Enfin voilà sur le long terme pour faire... Mais en même temps exemple que tu lui fais d'un petit... 20 points de faveur avec toi tu peux l'emmener dans n'importe quelle guerre offensive que tu veux là ! C'est presque ! Ouais on verra ça mais... Mais après c'est sûr que... Bon ! On peut enlever la pause ? C'est ta guerre ouais ! Attendez attendez ! Je fais ma paix ! Si ton plan c'est de le massacrer de toute façon bientôt mais non ! Mauvaise idée t'as raison ! Alors... On va regarder un petit peu ce que ça donne... Le Savoyard va-t-il reprendre encore une fois une coalition ? Ah ça c'est ta question hein ! Ça c'est un peu chaud ! 46,8% d'expansion agressive ça pique ! Essaye cette fois d'y aller mollo ! Ouais ouais non mais c'est ça mais le problème c'est que là je viens de gagner donc je suis content donc j'ai envie de le dépecer ! Ouais 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 ! Combien je peux excéder d'expansion agressive ? Pas plus de 50 ! Pas plus de 50 c'est ça ! Puis en gros... Ça devrait passer à 40 ! T'es déjà à 15, 9... T'es déjà à 15, 9, 7 à plein de gens ! Non mais la Suisse passerait à moins 74 ! 12 ! Ouais par contre la Suisse est déjà à moins 51 en fait ! Non mais ils font chier sérieux ! Tu veux pas possiblement prendre autre chose que Jeanne qui est la capitale à 10 de base tax ? Ça t'aiderait peut-être ! Le problème c'est que... Ouais mais c'est la seule province que j'ai... Ah c'est Mantoux aussi j'ai le reste ! Bah mon allié il a donné le reste à Mantoux quoi ! C'est ça c'est chiant ! Ouais bah ouais ! J'ai peut-être fait une connerie ! Voilà il donne tout à Mantoux ! Putain c'est hallucinant ! Attends c'est pas... Ah putain tu vas rater toutes ces troupes c'est dommage ! Bon bref ! Oula il y a 45 000 hommes là-haut ! Hum... On va pas s'y risquer ! On va libérer des territoires ! On a fait une connerie ! On a fait une grosse connerie ! On va faire le con ! Tant pis ! Il y a un concile de Burgos ! Il y a un concile de Burgos ! Il y a aussi le concile de Burgos ! Il y a un concile de trucs ouais ! Je peux embrasser la contre-réforme si je veux ! Ouf ça ça fera un peu trop ça ! Non mais ça pourrait être sympa d'embrasser la contre-réforme ! Euh... Ça ça ne fait pas partie de l'empire ! Bah déjà les protestants c'est jusqu'à qu'un là foutu les ailes religieux de merde déjà ! Sur la carte des religions ! C'est encore 147 donc encore 11 ans ! Et S45 avec moi c'est... Non ! Oh là là mais l'Ottoman comment il est bourrin ! Oh là 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 ! Mais ça fait peur ! Oh putain ! Bon voilà une idée ! Non mais les armées autrichiennes se font massacrer ! Ouais mais l'Autriche je te dis une bonne exception ! Il a pris cher quand même l'Ottoman mais... Et la Suisse passe à moins 72 ! C'est chiant ! Ouais une très très bonne idée ! C'est chiant mais... Et puis qu'est-ce qu'ils ont à faire les Suisses ? Alors est-ce que tu vas te dire que ça serait une bonne idée d'assiéger peut-être sa capitale à lui ? Et de revenir prendre la mienne ? Ce serait une idée de génie ça non ? C'est juste l'objectif de guerre ! Ça pourrait être intéressant d'utiliser... Non il reste pas sur Vienne ! On va faire une guerre de... Voilà pour le geste hein ! Hum... Alors l'Autriche est un enthousiasme de guerre moyen ! Si on peut amener la Castille aussi... Ouais la Castille... C'est pas tout à fait ça non plus ! Alors gna 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 gna... Ils ont pas de thunes ! Ils ont pas de thunes les Danois ! Allez prends moi ce siège ! En 26 heures donc ça va ! Déloter certains ordres... Les nobles sont encore déloyaux mais ça va et tu as juste deux de plus ! Ah ! Ah voilà il a repris son fort ! Il se peut faire ça ! Ouh là là par contre ils ont perdu une bataille ! Un, deux... Bon bah les gens on va pas prendre de province ! On va arriver en héros et en libérateur ! Voilà ça va nous changer ! Une petite alliance avec la Pologne qui est en train de se profiler ! C'est très très bon ! Allez joli ! Vas-y fini de l'éclater ! Donc vous confirmez que si l'allié n'a que 1% de participation à la guerre il va pas gueuler si je lui donne rien ! De toute façon quand tu fais ton traité de paix tu vois s'il y a un pouce en bas rouge sur son petit blason ou pas ! S'il y a un pouce rouge je sais qu'il est pas content ! S'il y a pas de pouce rouge je sais qu'il s'en fout ! Tu le voles pouce rouge ! Quand tu signes ton traité de paix... Et non mais il va perdre ! Ouais ! Et que tu cliques sur les provinces pour choisir lesquelles tu prends ! Ouais ! A gauche tu as la liste des petits blasons qui participent à la guerre ! Ouais ! Et y a rien ! S'il y a pas de pouce rouge c'est que ça le dérange pas ! D'accord ! Bah parfait alors ! Nickel ! Voilà ! Voilà ! Bah de rien ! Merci tiens ! Pologne ! Tu veux qu'on se marie Pologne ? Mais je vais pas le faire ! Alors du coup maintenant j'ai des traits ! Ouais Luc, Savoie, 500 ! Allez ! 40k ! Ouais bon c'était juste 1,6k ! Et du coup tu vas te faire prendre tes petits stacks malheureusement ! Et l'Hongrie il fait quoi lui ? La Hongrie même tiens ! Laisse tomber la guerre contre la Pologne, elle va se faire défense ! Bon maintenant ! Tout le monde aime la France y compris... Chouette des séparatistes suisses ! Une ottomanes dont j'avais bien ! Ce paratistes suisse ! Tu te souviens ! Ça vend du rêve comme titre ! Un s DE Amical dans la France ! Que c'est la putain ! Fin du siège ! Ouais ! Bon alors ! Qu'est ce qu'on va bien pouvoir prendre ? Non mais ces ottomans sont terrifiants quoi ! On te revient tant pis ! Bon euh... Esti tu ne voudrais pas sortir de la guerre ? Je vais ça... Je vais des repas de guerre ! Annuler tous les traités, lui donner un tout petit peu de thunes, et on serait toujours dans la même guerre. Bah tu sais quoi ? Ça marche ! Voilà, donc la Castille n'est plus dans la guerre, le Palatina... Euh, revendication faible, je m'en fous. Lui il acceptera rien. Danemark, Pomerani, aucun rival désigné. Polonais, dis-moi, qui sont tes rivales ? France, Hongrie, Moscovie, Ottoman. Ah, le zéro il fait mal, allez. Voilà. Ah, c'est un Michael envers... Autriche il est affaible quand même. Toujours pas. 6 relations sur 6 autorisées, parfait. Ah, Suède commence à être très très négatif envers la France, c'est intéressant. Hum... Intéressant. Hum hum. Voilà qui est intéressant. Bon, on a plus d'emprunt, on a tout remboursé en piochant dans la thune du Danemark. Ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est possible, on est en train de faire des gains, hein. Ravensbourg et l'Assemblée. Et faire baisser l'influence d'un parfait, Jean-Lomar, les hommes sont plus au pouvoir... Non, ça va. La trêve avec Angleterre a expiré, d'accord, ça c'est parfait. Angleterre, finis ta foutue guerre ! Putain. Ça y est, les Ottomans commencent à assiéger l'Autriche. Je t'ai dit qu'ils sont encore très enthousiastes, ils sont à moyen. Et moi je suis à 20 de lassitude. Je comprends vraiment pas pourquoi les Suisses sont toujours à moins 47 d'expansion agressive. C'est assez hallucinant. Mais c'est parce que... Non mais c'est parce que t'as pas arrêté de leur taper dessus depuis le début de la partie. Et c'est eux qui vont taper. Et plus lentement ça redescend. Et c'est eux qui vont taper. Bah non, au tout début de la partie... Oui, logique. Quelque part. Tu n'en gagne que plus de tous les ans. Ouais, plus de tous les ans. Ouais mais on va jamais avancer comme ça. Si, mais ça prend du temps quoi. Ça prend du temps. Alors, qui c'est qui l'a pas pris ? La suite. Ça c'est... Oh merci. Il est en train de tuer mes rebelles, l'Ottomans. Il est mignon. Tu voudrais pas reprendre le BAD, c'est un peu l'objectif de guerre. Ça serait, je pense, assez intelligent. Non, ils veulent pas. Oh, mais c'est quoi cette histoire ? J'ai une trop mauvaise opinion de la Pologne et c'est moi qui veux pas soutenir... Enfin, c'est moi qui veux pas de l'alliance avec eux alors que je peux le faire. C'est complètement débile. Ouais, 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 c'est débile. Bon, on rembourse tous nos emprunts. On a plus d'emprunts. Oh putain. Moins 59 et pourquoi ? Pour son expansion agressive et ses territoires illégaux ? Je m'en fous, moi. L'Angleterre est sortie mais l'Angleterre a pas servi à grand chose dans cette guerre. On a des cardinaux. C'est cool. Oh putain, ça y est. L'Ottomans a... Vite. L'Ottomans est en train de... Oui, il va vers ma capitale. Oui, oui. Enfin... Non, il en repart. Putain. Franchement, l'Ottomans t'as pas intérêt à sortir de la guerre alors qu'on est en train de renverser son cours. Attache-toi à moi les unités. Moi, je sais où tu dois venir. Ah, on va se taper une guerre civile par contre. Incroyablement. Ça, ça va être chiant. Allez, reprends ta province. Voilà. Là, le score de guerre, c'est surtout... Voilà. L'objectif de guerre, il contrôle bad. Ça lui donne 16 de score de guerre. Et son occupation, elle lui donne plus de 20. Oh, j'ai un héritier. Alors, peut-être avec la Hongrie s'il arrive à... Donc, si je reprends le bad... De la guerre. Oh, putain. Les anglais, on s'en fout. Bon, bah là, on va avoir de gros... Ah, on propose des blanches. Bad reste une dépendance de l'entriche. Non. Et il est en train de lui prendre sa capitale. C'est bien. Voilà. Enfin, on commence à... À parler. D'ailleurs, je vais lui faire me rendre l'Alsace, vu que c'est à moi. C'est logique, ouais. Bon, maximum de relations avec Suède. Qu'est-ce que ça donne, pour l'instant ? Vraiment pas assez, même pas proche. Parce qu'en guerre, il est attitudinue dans la France. Gain de 30 points de puissance diplomatique. Ouais. Bon, bah là, ça va péter. C'est la guerre civile, les enfants. Ah, on s'offre pas que l'Ottoman sorte de la guerre. Pas terrible, ça. La guerre civile, ça va faire chier grave. Ah, t'es en guerre civile ? Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai une légitimité trop basse, parce que c'est une femme qui est montée sur le trou. Ah, c'est gonzesse, je vous jure. Hein ? Qu'est-ce qu'ils étaient sexistes à l'époque ? Ouais. Déplorable, voir ça. Aïe, non, non, non. Putain, le Palatina qui m'envoie 12 000 hommes. Donc, je vais, voilà, perdre ma petite armée. Alors que j'étais sur le point de reprendre ma capitale. Super. Et l'Ottoman qui est juste à côté, qui bouge pas. Voilà. J'ai perdu mes troupes. Et l'Ottoman qui brise son siège. Mais quelle intelligence, quelle supériorité d'esprit de l'IA. Je suis... Je suis impressionné, quoi. Bon, là, j'ai réussi à faire une situation politique. Alors... On va falloir saisir ça et le problème c'est le suisse. Fini-le. Allez. Voilà. On va prendre un peu de mercenaires, malheureusement. Et putain, l'Autriche a fait une paix. On va être obligés. Et merde, en plus ça a coûté un de... Oh là là, ça y est, la guerre est terminée. Franchement, on aurait pu gagner. Ça, c'est magie ? Ouais. Il aurait fallu que l'IA soit pas complètement stupide. Euh... C'est quand même difficile. C'est... C'est un gros si. Eh si. C'est pathétique. Une relation avec la France. Parce que le monde aime la France. Alliance. Alliance avec la Pologne, la France, l'Écosse. Voilà. Joli. Tranquille. Franchement. 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 On était en train de gagner. Et l'IA accepte la paix. Alors qu'on était en train de gagner quoi. On y nous restait mais rien. Je reprenais Bad. Il était en positif pour reprendre l'Alsace. Je pouvais signer une paix. Ça s'est joué à un mois et demi près quoi à peu près. Avec un peu de chance. Allez. Ça ce jeu il me gonfle quoi pour ça. Bon il pourrait presque à nouveau accepter de soutenir. Lui aussi. Lui aussi. Putain. Ils sont toujours pas tombés eux. Ils vont crever oui ou bien ? Ouais bah quand même. Bon l'avantage c'est que ça m'a réinitialisé l'Union. Donc je peux reconstituer mes forces. Et peut-être essayer d'avoir la France qui viendra m'aider la prochaine fois. Bon c'est fini cette merde de guerre civile ou c'est pas fini ? Ça finit quand d'ailleurs ce truc ? Il faut avoir 80 de légitimité pour que ça se termine. Putain. On n'y est pas. Je crois qu'il gagne en loyauté. C'est pas logique. 9 régiments de prétendants à Oldenbourg. On va attendre 2 secondes. Tiens j'envoie des insultes à l'Autriche. Oh putain. Non mais il les mérite quoi. Allez on sera en dette, ça faisait longtemps. Putain. Galère. Bon bah c'est l'heure. Voilà. Alors. La Pologne a bien poussé dans le Saint-Empire quand même. Ouais quand même. Ah non c'est à ça que nous allons. Ouais. Alors merci de nous avoir regardé. Pour la suite de ces aventures palpitantes remplies de renversements et d'excitation extrême. De haine. De haine. De haine. Beaucoup beaucoup de haine. Et de pêche. Particulièrement de haine. De pêche. Beaucoup beaucoup de paix. Ouais. C'est de longues périodes de paix. Plein plein de choses super intéressantes. Bye bye. Bye bye. Salut. Salut à tous. Salut à tous.